Bonjour à tous, je vais présenter un peu mon expérience avec le site du zéro et présenter à la fin le projet CLAIR, c'est un projet open source qu'on développe chez CLAIR, une entreprise que j'ai co-créée. Mais la majeure partie de notre présentation sera dédiée un peu au retour d'expérience que j'ai dans l'enseignement des technologies en ligne, en relation notamment avec les technologies de l'open source, et voir justement quels ont été les apports pour le cours et pour d'autres enseignants qui ont fait des retours via le site du zéro. Alors, juste une rapide présentation de moi-même pour commencer. Je me définis plutôt comme un entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai créé le site du zéro il y a 13 ans, donc j'étais au collège, dans le but d'aider des amis à moi qui souhaitaient apprendre à créer des sites web, donc un peu touchés du HTML. Donc ça a commencé comme ça, comme un projet personnel qui s'est transformé en un projet d'entreprise, et ça fait en tout 13 ans que le site existe. L'entreprise qui a été créée s'appelle Simple IT, elle a été créée il y a presque 6 ans maintenant, c'était bientôt notre 6ème anniversaire, et il comporte donc 25 salariés, et il devrait atteindre un chiffre d'affaires d'un peu plus de 1,2 millions d'euros cette année. Donc ça a fait beaucoup beaucoup d'évolution. En fait, on est parti d'un petit site avec un ou deux amis, à un gros site qui fait plusieurs millions de visites par mois, j'ai rien. Donc un petit personnage, je suis aussi auteur, donc j'ai rédigé une partie des cours du site du Zéro, les premiers. J'en rédige un peu moins aujourd'hui, mais je continue quand même à travailler dessus. Donc les tutoriels sont tous accessibles gratuitement en ligne, sont aussi disponibles en livre et en e-book. Voilà, donc notre stratégie un peu, c'est de proposer ces cours dans de multiples formats. La personne va choisir si elle veut le lire gratuitement en ligne, ou acheter le livre ou l'e-book en propos du support qui m'intéresse le plus. Le site du Zéro en lui-même, c'est ainsi donc qu'il propose des tutoriels pour débutants en informatique. Aujourd'hui, il fait un peu plus de 2,3 millions de visiteurs uniques par mois. C'est une statistique Google Analytics. Il a dépassé il y a quelque temps la barre des 400 millions d'inscrits, bientôt 500 millions d'ailleurs. Et il a été classé dixième site high-tech préféré des français en 2011. C'est pas le site le plus visité, c'est simplement un des sites que les gens ont dit préférés. On est tombé automatiquement comme ça dans les sites sites comme ça. Et c'est intéressant d'avoir ce retour, parce que finalement quand on discute un petit peu avec des gens qu'on ne connaît pas mais qui utilisent le site, ils ont toujours un retour très sympathique, très positif, merci ça nous a aidés, etc. Donc c'est toujours très appréciable et ça nous motive d'autant plus à aller de l'avant là-dessus. Alors avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais vous présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas, la première version du site du zéro que j'ai faite avec mes petites mains. C'était en 1999, avec la capture d'écran pour la date de 2002. C'est quand même le premier design. C'est pour vous faire un petit peu un aperçu de l'évolution. Aujourd'hui la version que vous voyez actuellement en ligne va bientôt changer. On prépare une nouvelle version, on prépare la version 4, qui aura une apparence globalement comme ça. Ça change beaucoup. Le site, le principe reste le même en fait. Simplement on a beaucoup mis à jour l'apparence et les méthodes d'accès au contenu. Et en plus on a travaillé énormément sur la plateforme Claire, j'y reviendrai, qui est notre outil de gestion du tutoriel sur la version 4 du site du zéro. Assez parlé du site du zéro. Ce que j'aimerais justement vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu le retour sur les méthodes d'e-learning. Parce que sans le savoir, quand j'ai commencé le site en 99, je faisais de l'e-learning. Et là c'était juste dans le but d'aider des collègues. C'est-à-dire que j'ai commencé en fait, même sans faire un site web, j'ai commencé à envoyer des emails à des amis à moi, qui voulaient apprendre l'HKM. J'ai envoyé un cours par semaine par email. Et comme il y a eu des amis qui se sont rajoutés, qui se sont rajoutés, j'ai fini par me dire, je vais le mettre en ligne, comme ça tout le monde pourrait y accéder plus facilement. Et ceux qui ont raté le coach des premiers cours, ils pourront le lire à tout le moment. Et finalement, ça s'avérait être une décision un peu implicite, mais ça a eu beaucoup d'impact. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ressenti une évolution ces dernières années. Ce que je dirais hier, qu'est-ce qui se passait dans l'enseignement en fait, d'une façon générale. On avait essentiellement toute la connaissance qui venait d'une seule personne. Pour faire simple, un peu le fameux cours magistral. Vous avez des élèves, un prof qui enseigne. Voilà, très bien. Aujourd'hui, ça a pas mal changé, parce que, évidemment, Internet est rentré dans nos vies. On a un accès à l'information beaucoup plus facile, avec tout son lot d'avantages et de défauts. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut échanger facilement des informations entre nous. Et donc, si on devait schématiser un petit peu le mode d'échange qu'on a aujourd'hui, il est plutôt en gris, c'est-à-dire comme ça. Donc, c'est un peu un modèle décentralisé, un peu celui de l'open source justement, où les informations viennent de toutes parts, et de nulle part d'ailleurs aussi. Donc, on a un peu du mal aussi à les qualifier, à savoir lesquelles sont importantes, lesquelles sont de bonne qualité, etc. Mais c'est quand même une composante extrêmement forte à prendre en compte, et c'est pour ça qu'on travaille énormément sur le site du zéro, à voir comment, dans ce modèle-là, on peut s'inscrire par rapport à l'enseignement, ici des nouvelles technologies, mais aussi des sciences, puisqu'on fait des cours sur les maths depuis peu, et de la Physi-Chimie d'ailleurs. Mais finalement, ça a eu un impact assez fort sur l'enseignement des technologies, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a mis sans faire exprès toute une démarche pédagogique pour enseigner les nouvelles technologies. C'est justement ce que je vais vous présenter. C'est un peu le sujet principal de ma présentation. C'est l'expérience du site du zéro, c'est-à-dire comment on fait pour faire en sorte que les gens aient envie d'aller sur le site, qu'ils soient motivés pour apprendre, qu'ils restent motivés tout le long, et qu'ils nous donnent aussi leur retour pour que nous, auteurs, professeurs, on puisse améliorer le contenu. On a suivi en fait quatre axes, quatre axes principaux. Les suivants. Motiver, c'est-à-dire un, motiver l'auteur, parce qu'il faut bien qu'il vienne sur le contenu pédagogique, ici le site du zéro, mais ça pourrait n'importe quel type de cours. Dans un deuxième temps, le rassurer, j'y reviendrai, et le dire, mais si t'es capable, vous voyez on en parlait tout à l'heure justement, la personne s'était au départ, j'ose pas les toucher, parce que je suis pas bon, parce que je vais tout casser. Là, c'est donc une grosse étape psychologique en fait. Le guider tout au long du parcours d'apprentissage, c'est le déroulement en fait. Et surtout à la fin, écouter, parce que finalement les retours qu'on obtient sont très intéressants et nous permettent l'année suivante ou le cours suivant, d'aller encore améliorer notre contenu, le rendre plus juste techniquement, plus juste aussi pédagogiquement, c'est-à-dire faire en sorte que les gens comprennent mieux, plus rapidement. Donc, ces quatre étapes, motiver, rassurer, guider, écouter. Je vais les détailler un petit peu ici. Elles sont faites au cœur de la démarche pédagogique des cours sur le site 8.0. Donc l'étape 1, c'est motivé. C'est un petit peu dire à la personne, il y a un rêve, un peu un idéal, j'aimerais faire quelque chose. Pour moi, à l'époque, c'était au tout début, j'aimerais créer un site web. Puis un jour, ça a été, j'aimerais coder des programmes en C, j'aimerais faire de la 3D avec Blender, j'aurais aimé, enfin, énormément de choses, j'aurais aimé comprendre le fonctionnement d'Internet. Donc, il y a une motivation de départ intrinsèque, l'élève, le lecteur, et il faut savoir la capter et la tirer grâce à cette motivation. Pour ça, on a plusieurs démarches. La première que je peux conseiller, c'est un soin tout particulier accordé à l'introduction. Parce que vous voyez, c'est en avant-première, une petite capture d'écran de la structure des cours sur la version 4.0. Mais le principe, globalement, reste le même que sur la version actuelle, ça a été juste revenu en forme. C'est ici, une courte présentation qui dit, voilà, est-ce que vous aimeriez créer des sites web ? Est-ce que vous avez vu tel site web, tel site web ? Est-ce que vous pensez que c'est possible de le faire ? Normalement, je vous dis si c'est possible. Et d'ailleurs, à la fin du cours, on fera des choses comme ça. On touchera du code, on créera un véritable site web. Donc, ce que vous allez lire vous permettra de faire ça. Donc, dès le départ, il s'agit un peu d'appeler le lecteur pour lui dire, mais c'est possible en fait. Et d'ailleurs, on va le faire. Je vous m'y engage. Donc ça, ça motive énormément à continuer. Et c'est pas le seul élément, finalement. Parce que l'introduction, c'est important pour capter l'attention. On a une dizaine de secondes pour capter l'attention. Mais il y a d'autres éléments qui vont aussi motiver le lecteur. Et l'un des plus importants, qu'on tient le plus à cœur, c'est d'être capable de montrer et de partager sa passion du sujet. C'est-à-dire que si vous, en tant qu'auteur, professeur, vous êtes fondamentalement intéressé par le sujet, ça vous plaît, vous allez le faire savoir, vous allez le faire sentir. Ça va déborder votre cours et les élèves vont le comprendre et vont se l'approprier cette passion et vont en faire en fait la leur. Donc ça, c'est un truc à montrer dès l'introduction. Et ça impose évidemment, alors on n'a pas toujours la possibilité, mais c'est ce que je conseille fortement, de choisir, d'enseigner un sujet que l'on aime. Ça a l'air de rien, mais c'est important en fait. Parce que si vous ne l'aimez pas, vous ne pourrez pas le cacher très longtemps, les gens vont finir par le sentir. Un autre point très important, c'est de ponctuer régulièrement le plan de travail pratique. Je crois énormément effectivement à la pratique parce que c'est ce qui permet au lecteur en fait de se rendre compte que ce qu'il fait, même dès le début, il peut le mettre en pratique pour réaliser quelque chose. Donc je vois que ça a été la démarche que vous avez entreprise. Voilà, c'était totalement tépé, c'est vraiment très bien. C'est justement de se dire, voilà, comment juste, avec quelques tépés très 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 vite intégrés dans le cours, je peux rassurer le lecteur sur le fait qu'il est capable de réaliser quelque chose. Je vais prendre un exemple tout simple. Dans le cours de programmation en C, on se dit, il faut utiliser des boucles, des pointeurs. Traditionnellement, à programmation C, c'est très complexe. Et pourtant, dès les premiers chapitres, je ne sais pas, 7-8 premiers chapitres, j'ai fait en sorte le plus tôt possible d'insérer un tépé qui s'appelle le jeu du plus ou moins, où on doit deviner un nombre généré naturellement par l'ordinateur. Ce n'est pas forcément très passionnant. Pourtant, ce qui est réellement passionnant, c'est de voir les élèves s'y intéresser à fond et se dire, avec les 6-8 premiers chapitres, je suis déjà capable de faire un programme en console qui me répond et qui a une intelligence propre. Donc ça, c'est extrêmement important et extrêmement motivant. ça fait partie des axes de motivation principaux et on impose à nos auteurs de ponctuer régulièrement les plans de tépé. Donc si vous, vous redégez des courses sur le site 8-0, on vous demandera très tôt d'insérer des tépés. Deuxième étape, comme je disais, rassurer, c'est rendre la personne confiante, en fait, dans sa capacité à comprendre et à exécuter les tépés, finalement. Pour ça, on a plusieurs démarches. Mais ce qui est important de rappeler là-dessus, c'est que tout l'aspect rassuré est, à nos yeux, en tout cas, 50% de l'effort. Il y a être capable d'expliquer quelque chose, il y a être juste techniquement, mais il y a aussi être un peu un psychologue de l'élève et lui dire, tu vas pouvoir y arriver, tu en es capable. Pour ça, on a plusieurs démarches. Ma préférée, c'est clairement celle-là. Rappelez que vous êtes un ancien débutant. Parce qu'on est tous d'accord qu'on a tous débuté un jour et qu'on s'est tous heurtés au problème que les élèves ont tendance à se heurter aujourd'hui. Donc ça, il faut se le rappeler. Mais il faut avoir l'humilité aussi de le rappeler régulièrement. Ce que je sais faire régulièrement dans mes propres cours, c'est de dire, là, vous voyez, ça paraît simple. Et pourtant, moi, quand j'ai appris à ce moment-là, j'ai galéré et j'ai mis une semaine avant de comprendre le principe. Les pointeurs, je ne s'en parle même pas. Je me suis complètement planté. Mais j'ai persévéré et j'ai compris certaines choses. Et finalement, ça met un peu le professeur à un niveau égal avec l'élève. Ça le rassure. De toute façon, ça le rassure et ça lui dit, si c'est planté, et pourtant il en est là aujourd'hui, c'est que je dois être capable de le faire moi aussi. Donc ça, c'est important. Et ça se fait au fur et à mesure de l'écriture ou de la présentation orale, finalement. Ce qui en découle, c'est aussi qu'il n'est pas d'anticiper les questions des élèves. C'est-à-dire que si l'élève, si vous, en tant qu'élève, vous vous posiez des questions quand vous appreniez, vous devriez les indiquer et répondre avant que les élèves vous les aient posés. C'est ce qu'on fait sur le site du zéro, notamment parce qu'on n'a pas une interaction très forte aujourd'hui entre le professeur et l'élève, parce que finalement, c'est un peu un cours qu'on lit en ligne, donc il y a un peu une insynchronicité. Et on voit régulièrement dans les cours du site du zéro des petites boîtes de questions comme ça, où en fait, c'est plus le professeur qui parle, mais l'élève qui pose la question. On anticipe sa question. On dit, là, je ne comprends pas, mon programme, il ne compile pas, ça affiche blablabla, etc. On l'écrit cette question et on lui répond, ah oui, je sais, ça arrive fréquemment. Est-ce que vous avez pensé à prendre un compilateur ? Parce que, évidemment, une idée sans compilateur, ça marche moins bien. Regardez, on fait comme ça. Ça, on a découvert que c'était aussi un des points clés pour rassurer les lecteurs, parce que, en fait, si vous vous posiez la question vous-même à l'époque, il y a 90% de chances que votre élève, aujourd'hui, se pose le même genre de questions. Donc, vous allez rassurer. Au pire, il le savait déjà et il fait, ok, super, j'ai le niveau, ou il ne le sait pas. Et dans ce cas-là, il pourra apprendre quelque chose. Un autre élément important, c'est la pratique en parallèle. Alors, ça rejoint un petit peu les TP, mais c'est surtout le fait, pas forcément de réaliser un projet concret, mais plutôt de mettre les mains dans le cambouis sur des petites, petites, petites questions. C'est-à-dire, répéter ce que j'ai fait. C'est-à-dire, par exemple, ici, c'est une démo qu'on a fait sur le site du Zéro. Vous allez, par exemple, écrire un paragraphe de texte au sein d'un bloc HTML. Et, ok, on l'a présenté pendant 10 minutes avant. Normalement, la personne le sait. Mais, des fois, elle lit, elle l'entend, mais elle ne comprend pas. Elle ne le retient pas forcément. Donc là, en lui disant, maintenant, tu t'y mets, tu rentres ton paragraphe de texte. Finalement, c'est presque du copier-coller ce qu'il y avait avant. Et ça lui force à se mettre en condition. Si on a peu trop, finalement, et qu'on fait pratiquer au milieu du cours ou à la fin du cours, la personne aura trop de choses à rattraper, trop d'écueils à rattraper. Donc, ça aussi, c'est extrêmement important. Troisième étape, c'est la capacité, finalement, à guider le lecteur. Pour ça, c'est une fois qu'on l'a attiré, c'est-à-dire qu'il est venu voir notre cours, qu'on l'a rassuré sur la capacité, c'est-à-dire qu'il est resté plus de cinq minutes en se disant, bon, je vais y arriver quand même. Il faut, bien sûr, dérouler le processus. Pour ça, on a plusieurs méthodes. La première, c'est d'être capable de baliser son parcours. Pour ça, c'est finalement très simple. C'est de présenter un plan du cours, c'est-à-dire les différentes étapes qui constituent le cours, pour que la personne puisse se situer par rapport au parcours d'apprentissage. Ça, c'est expliqué qu'il y a du travail, mais qu'on a un plan, on sait où vous amener. Donc, suivez le plan, suivez le guide, tout va bien se passer. En termes de balisage aussi, et de façon plus générale, d'expressions orales et écrites, ce que j'aime énormément, c'est d'en faire une aventure. C'est-à-dire que, constituer finalement le cours de telle sorte que ce soit passionnant. Évidemment, c'est entièrement relié à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire, si vous êtes vous-même passionné par votre sujet, vous allez le faire sentir, et vous allez plus naturellement en faire une aventure. Si vous faites pratiquer aussi, ça fait partie de l'aventure. C'est en fait une sorte de storytelling, mais appliqué au fait que, quand on a gravi les étapes, quand on est monté, quand on est arrivé tout en haut du sommet, on est vraiment heureux, et on peut prendre un peu le temps de regarder en arrière et se dire, waouh, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est aussi une démarche générale. C'est pas un secret précis qu'on peut palper. C'est quelque chose qui doit se ressentir tout au long du cours, en fait. Un autre élément aussi très important, c'est de ne pas se laisser distraire par les détails. Ça, par contre, c'est pas quelque chose qui a été évident dès le début. C'est quelque chose qu'on a appris, finalement, au fur et à mesure des années sur le site du zéro. C'est que, plus de choses, ce n'est pas mieux. Parce que parfois, on a envie de préciser, ah oui, mais alors, tel type de données en long LHC, ça marche bien, mais pour les compilateurs 32 bits, c'est comme ça, les compilateurs 34 bits, c'est comme ça. Et si vous êtes sur telle version Linux, tel noyau, etc., ça se passe comme ça. On a envie de tout dire. Et ça, c'est ravageur pour la compréhension des élèves. Parce que finalement, il va retenir, ok, Linux 64 bits, compilateur, un long in, ça se passe comment. Alors que ce qu'on veut qu'ils retiennent au moins au départ, en tout cas dans un premier temps, c'est, bon, quels sont les principes aux types de données, et comment ça se passe en général, et quelles sont leurs capacités générales à retenir des nombres, par exemple en LHC. Donc, finalement, au fur et à mesure des années, on a été de plus en plus radicaux sur le site, et on s'est dit, si c'est des détails, si c'est pas absolument indispensable à la compréhension, surtout au début du cours, on les met de côté. Et même si des gens nous disent, ça serait bien de préciser ça, on réfléchit à deux ou trois fois avant de le mettre. Parce que, évidemment, ça sera plus juste de préciser, mais ça sera aussi dangereux, parce que finalement, des élèves vont se perdre et vont ne pas aller plus loin à cause de cette information qui était finalement facultative à ce stade. Dernière étape, une des plus importantes aussi, c'est être capable d'écouter. Écouter, c'est se rendre compte qu'il y a un moment, le cours, c'est pas juste une approche top-dom, c'est-à-dire, moi, auteur, je donne mon cours, j'ai la science infuse, et les élèves écoutent et recrachent. C'est aussi se mettre en position de propre apprentissage en tant qu'auteur, et se dire, comment je peux faire encore mieux pour la prochaine fois, pour les prochains élèves. Pour ça, on a plusieurs démarches. Un, écouter ce qu'on en dit. Évidemment, ce qui est positif, mais aussi ce qui est négatif. Ça passe, par exemple, aussi du jour, par des systèmes de vote, plus un, moins un. On va aller pas mal écouter dans la version 4 du site du zéro aussi. Mais c'est aussi échanger avec les gens, tout simplement parler, avoir des discussions avec des personnes pour comprendre un peu ce qui se passe. Après, bien sûr, les lecteurs sont de différents profils. Certains sont de débutants, d'autres sont déjà plus avancés. On l'a vu dans le cours notamment, certains connaissent déjà un petit peu et vont beaucoup plus vite. D'autres non. Il n'y a pas une seule vitesse d'apprentissage. Nous, ce qu'on a détecté sur le site du zéro, finalement, c'est qu'on a trois principaux profils de lecteurs. Le débutant, c'est évidemment celui qu'on cible au départ. L'expert, on ne s'y attendait pas, mais finalement, il y a énormément d'experts qui vont graviter autour du site, notamment pour aider les débutants. Il y a aussi des gens qui ont cinq minutes, ça ne les intéresse pas spécialement à savoir ce que c'est du zéro, il n'y a pas forcément envie de s'inscrire. Mais ils sont de passage et ils ont des fois juste un intéressant à faire remarquer. Donc, ce que je conseille, c'est d'écouter ces personnes-là, parce qu'elles ont des informations à vous faire passer. Ça, c'est vraiment dans le cadre d'un cours e-learning essentiellement. Premier, le débutant. Qu'est-ce qu'il peut vous dire, le débutant ? Il peut vous dire, ah, merci, j'ai compris. Alors, il ne dit pas forcément lui-même, mais on peut le comprendre, on peut le ressentir à un moment donné. Ça, c'est important, ça nous dit quelle étape du cours était la plus claire. Et donc, il faut capitaliser dessus. À l'inverse, il peut me dire, je n'ai pas compris. S'il y en a un qui ne comprend pas, ce n'est pas forcément dramatique. Par contre, s'il y en a trois, cinq, dix, qui vous disent, ah, je galère un petit peu à cet endroit-là, là, il faut peut-être vous mettre en question et dire maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que les gens sont nuls, mais peut-être aussi que moi, j'ai mal expliqué, et que la personne n'a pas très, très bien compris l'idée que j'ai voulu faire passer. Donc, ça, c'est une première démarche. L'expert, c'est tout aussi intéressant, parce qu'il peut nous dire, par exemple, là, j'ai une précision à apporter. Typiquement, des fois, c'est des choses très, très précises. C'est là où je rejoins mon point de valeur. On peut écouter ça, pas forcément l'intégrer, surtout quand c'est au début du cours, parce que ça va mettre trop de détails à une étape qui n'en nécessite pas. Il va aussi vous dire, très important, que l'information est inexacte. C'est aussi la capacité de l'auteur d'avoir l'unité de reconnaître qu'on a pu le planter, et donc le corriger, remercier la personne, éventuellement mettre une mention, merci à machin de m'avoir signé telle précision, telle ou telle affirmation était inexacte. Ça permet, évidemment, d'améliorer la qualité technique, ici, du cours. En fait, finalement, les retours du débutant vont vous permettre d'améliorer la qualité pédagogique, ici, essentiellement technique et parfois pédagogique. Et le type de passage, en général, ce qu'on arrive à avoir de lui, c'est ça. Simplement, il se réveille à un moment donné et il signale qu'il y a une faute de frappe, ça peut toujours servir. Et ça, c'est aussi très intéressant. C'est aussi utiliser ce type de personne pour améliorer la qualité, essentiellement au niveau de la forme, parce que comme la personne aura lu le cours très rapidement, juste parce qu'elle est tombée dessus sur Google, elle pourra se dire, OK, là, je vais pouvoir juste dire, il y a une faute. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Ça, c'est un petit peu compliqué, parce que finalement, on pourrait se dire, Wiki, c'est bien adapté, tout le monde peut contribuer, tout le monde peut rédiger. Et finalement, ça n'a jamais été la démarche qu'on a entreprise sur le site du zéro, et on en est assez content parce qu'on pense que ce n'est pas la bonne démarche dans le cadre d'un contenu pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a vu les choses de cette façon-là. On a d'un côté un auteur, des fois deux, des fois trois, mais rarement dix, en fait. Ça n'a jamais marché. On a laissé la possibilité technique, mais jamais des gens se sont mis à dix pour étiger un cours. Ceux qui se sont mis à quatre ou cinq, la plupart se sont plantés. Et on a une infinité de lecteurs contributeurs. En fait, on les appelle lecteurs contributeurs parce qu'ils ne sont pas passifs. Ils vont parfois, comme je vous le disais, donner leur retour. Et la démarche qu'on a, c'est que le lecteur contributeur propose, c'est l'auteur, au final, qui décide. C'est-à-dire qu'il décide ce qu'il implémente ou non dans le cours. C'est lui, un petit peu, qui va rester, finalement, le maître du contenu et qui va garantir la cohérence, l'homogénéité et la structure de son cours. Le fait que ce soit pas un waiting nous permet, justement, de garder un peu cette colonne vertébrale pédagogique. Si on avait laissé 200 personnes modifier le cours, il y aurait énormément d'informations, beaucoup de détails qui auraient été rajoutés. Et le fondement un petit peu pédagogique de rassurer le lecteur aurait été perdu, finalement, dans tout ça. Donc ça, c'est le retour qu'on a, c'est quand on rédige un contenu pédagogique, c'est mieux d'utiliser la communauté comme contributeur, mais pas comme personne qui a autant de pouvoir que l'auteur, parce que sinon le contenu se perd vite d'un point de vue pédagogique. Encore une fois, c'est pas une question de jeu de pouvoir, je précise bien, c'est simplement pour que le contenu reste de qualité. Je finirai une petite minute là-dessus. Je vous disais justement, le projet Claire, c'est un projet qu'on est en train de développer chez SimpleIT. Donc, pour les besoins du site du zéro, mais aussi pour le monde de l'éducation. Et ça rejoint énormément de points que je vous le disais juste avant. En particulier, tout ce qu'on a appris sur l'apprentissage, qu'il faut motiver le lecteur, qu'il faut écouter les retours, qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel wiki, parce qu'un wiki n'est pas forcément adapté à ce type de démarche. On a regardé un peu ce qui existait, aucun projet ne nous a réellement convaincus, on avait envie de faire quelque chose d'assez fort. Et on a abouti finalement à la réalisation d'un projet, qui est toujours en cours de développement, qui s'appelle le projet Claire. Qui consiste à réaliser une plateforme éducative en ligne. C'est un projet open source, j'insiste bien là-dessus, qui peut être installé sur n'importe quel serveur, qui permet à un auteur ou des auteurs de rédiger du contenu et d'obtenir des retours facilement de la communauté de lecteurs pour l'implémenter. C'est-à-dire avoir des propositions de patch sur le contenu, avoir un tableau de bord, des indicateurs pédagogiques. Énormément d'informations finalement qui nous permettent d'améliorer la qualité du contenu et ensuite de la pousser sur de multiples supports. C'est-à-dire au départ sur une plateforme web, mais elle a la capacité finalement à exporter les contenus pédagogiques en livres, en PDF, en ebook, plus tard peut-être en synthèse audio, en ODT, DocX, etc. Donc c'est un peu se mettre finalement au multi-format ou au multi-support qui est en train d'émerger aujourd'hui. Il y a trois acteurs principaux dans ce projet. C'est Valeti, donc c'est l'entreprise qui gère le site du zéro, que je représente ici. Laboratoire Liris de Lyon 1, spécialisé dans l'apprentissage notamment avec les nouvelles technologies. Et l'INRIA de Grenoble, Equipe One, qui travaille sur les éléments riche-média en utilisant des techniques open source, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser essentiellement du HTML5, on va utiliser des données sur XML, XPath, etc. pour créer une plateforme qui a un sens, qui soit complètement ouverte, et en même temps capable d'accepter des entrées et sorties de la part des auteurs et des lecteurs. Et pourquoi pas vous ? J'en profite pour justement en parler. C'est un projet open source. Le code à l'heure actuelle n'est pas ouvert, mais il le sera au premier trimestre de l'année 2013 très certainement. Vous pouvez déjà aller sur projet-glaire.fr pour avoir quelques informations supplémentaires. Et nous sommes évidemment très ouverts aux contributeurs externes sur ce type de projet. Je pourrais passer un peu plus de temps à détailler le projet, mais là comme mon temps est limité, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Applaudissements Merci beaucoup Mathieu. Oui. Est-ce que tu pourrais détailler le modèle économique du fonctionnement aujourd'hui, et quelle vision tu as de l'évolution de ce modèle dans l'avenir, qui peut être très différent de ce qu'il est aujourd'hui ? Le modèle économique de Simple IT aujourd'hui est réparti en deux parties. Il y a un modèle média et un modèle marchand. Le modèle média, c'est ce qui finance la partie gratuite du site, donc les cours qui sont accessibles gratuitement. Pour ça, quand on parle de média, on pense évidemment à la publicité en ligne, mais de façon plus intégrée, on travaille aussi avec des concours avec des partenaires. On a des concours avec Microsoft, par exemple. On travaille avec un peu d'affiliation avec des hébergeurs, notamment. Et on travaille pas mal avec aussi des recruteurs qui recherchent des profils spécialisés en IT, qui sont notamment de passage sur notre site. Donc ça, c'est la partie média. Et la partie marchande, qui est assez un peu plus connue, c'est la partie où on vend l'équivalent livre ou ebook, par exemple, du contenu qui est accessible en ligne. Le contenu qui est accessible, je précise bien, gratuitement en ligne. Et ça n'empêche pas en fait qu'il y ait des ventes, on s'en est rendu compte finalement. Ce que personne n'avait jamais vraiment osé faire, c'est mettre un contenu librement, gratuitement en ligne, sous le sens créatif commune, le vendre en livre, en ebook, sans DRM. Et finalement, les gens, comme il n'y a pas de friction à l'entrée, ils connaissent le site et qu'ils savent que le contenu est de bonne qualité, ça leur plaît. Mais ils sont autant plus intéressés pour l'acheter. Et donc aujourd'hui, tous nos livres sont des best-sellers. Il y en a qui sont vendus à plus de 20 000 exemplaires depuis leur lancement. Et c'est au minimum 2-3 000, sachant qu'un livre en informatique, 2-3 000 exemplaires, ça commence à être un best-seller. La répartition entre les deux est à 50-50. Médias, marchands, représentent à peu près 50% de chiffre d'affaires que je vous indiquais tout à l'heure. Voilà comment on se situe et voilà comment on voit l'avenir aussi. Donc sur le même modèle. Bonjour, comment se positionne Claire par rapport à un outil comme Scénarii ? Est-ce qu'il a été créé par rapport à des manques de Scénarii ou est-ce qu'il se met en parallèle ? Je ne sais pas si tout le monde connaît Scénarii ici. Est-ce que vous travaillez sur Scénarii en fait ? Avec. Ok, j'essaie de comprendre un petit peu aussi pour donner ma réponse. Evidemment, on a étudié Scénarii parce que c'est un des premiers projets qui ressemblait finalement au départ, qui apparaît sur notre radar, en France en tout cas. Dans le monde, on en a vu aussi pas mal d'autres, pas mal de start-up aussi qui réalisaient pas mal de choses intéressantes. Finalement, ce qu'on a vu de Scénarii ressemblait en fait en partie à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire capacité un peu d'exportation multidonnées. Il y a une notion un peu structurée, cémantique du contenu. Par contre, il n'y a pas, parce que j'en ai vu, la boule de retour utilisateur sur une communauté de lecteurs qui peuvent donner des formations, et qui peuvent donner aussi un interneau de bord pédagogique à l'auteur. Ça c'est très important pour nous, c'est même au cœur en fait notre sujet. On l'aurait plus basé sur une grille de Scénarii. En creusant un petit peu le projet, on s'est rendu compte qu'il était à nos yeux trop complexe pour ce qu'on voulait faire. On a une volonté très forte de faire quelque chose de sémantique, qui soit un petit peu complexe finalement au niveau de la technique, mais qui soit aussi très facilement utilisable pour n'importe quelle personne. Enfin, moi je me considère comme quelqu'un assez technique, et quand j'ai dû installer Scénarii, je me suis creusé la tête. Je me suis retrouvé un petit peu comme à l'époque où je voulais...